Musique Bonjour, je m'appelle Françoise Roque. Vous êtes ici dans un verger de pommiers qui appartient au Gaïc de la Barthe dont je fais partie en tant qu'associée. Et nous sommes dans les coteaux de Moissac. Mon parcours effectivement était un petit peu atypique. Je ne suis pas issue du monde agricole, mais j'avais toujours souhaité être agricultrice. Et j'ai eu la chance d'avoir une personne, une femme, qui a cherché un associé il y a une vingtaine d'années de ça. Et nous avons donc ensemble créé un Gaïc à deux femmes. Et ça dure depuis 20 ans. Il y a quatre ans de ça, un voisin a eu envie de nous rejoindre. Et donc nous avons fusionné il y a quatre ans les deux exploitations. Et aujourd'hui nous sommes trois. Ah c'est obligé que ça soit une passion. C'est obligé que ça soit une passion parce que c'est vraiment quelque chose où il faut se remettre en cause tous les jours. Il faut toujours se poser des questions. Aujourd'hui on n'a pas vraiment le droit à l'erreur dans notre métier. Ce qu'on appelle bonnes années, c'est-à-dire où le fruit se vend facilement, bonne moyenne de vente, etc. C'est de plus en plus difficile. Ça existe très rarement. Et donc on est vraiment à chaque fois économiquement au fil du rasoir. Le métier a énormément évolué. Parce que si effectivement l'avenir est dans l'agroécologie, c'est quasiment un autre métier. Il faut quasiment réapprendre notre métier. Parce que ce sont des techniques très pointues pour réussir vraiment à avoir la qualité de récolte que nous demande un consommateur. C'est-à-dire un fruit parfait, esthétiquement. Et un rapport à l'environnement de plus en plus présent et fort. Donc ça c'est vraiment un grand boulot de technicien. Donc aujourd'hui un agriculteur il faut qu'il soit de plus en plus performant. Et ensuite on est vraiment avec le marché tel qu'il est aujourd'hui. Il faut vraiment être positionné sur des marchés très exigeants pour vraiment avoir une rémunération importante dans notre produit pour pouvoir en vivre. Donc du marché haut de gamme, des unités consommateurs, des choses qui nous permettent vraiment de valoriser notre produit. Sous-titrage Société Radio-Canada